Je suis biochimiste et toxicologue et je m'intéresse plus particulièrement aux questions de santé environnement à l'INSERM et plus particulièrement ces derniers temps, les questions des effets du changement climatique sur la santé. Il y a de plus en plus d'arguments pour dire que le changement climatique va avoir des effets sur la santé. Tout le monde se rappelle des effets dévastateurs de la canicule, mais il y a aussi des pathologies infectieuses. On voit ce qui se passe pour le chikungunya et la dengue. Et il y a l'augmentation des UV avec des conséquences sur la peau, éventuellement certains cancers. Et il y a un aspect qui est peut-être moins connu parce qu'on pense qu'il y aura de plus en plus d'événements extrêmes en termes météorologiques. Et ça, ça a un impact sur l'état psychologique et parfois socio-économique des populations qui n'est pas négligeable. Il y a une incertitude sur la part du changement climatique par rapport à d'autres facteurs environnementaux pour entraîner ce type d'effet pathologique. Il vaut mieux d'ailleurs intégrer cette notion avec l'ensemble des expositions. Et justement, de nos jours, on a un nouveau concept qui s'appelle l'exposo et qui prévoit de justement réaliser cette intégration de l'ensemble des expositions qui peuvent affecter un individu ou une population, l'ensemble des expositions sur sa vie entière. Nous pensons qu'il est possible d'avoir des mesures de santé publique qui peuvent avoir un effet sur le changement climatique à long terme, mais aussi des effets immédiats sur notre santé. Je prends un exemple. Si nous limitons par exemple la voiture individuelle, nous pouvons avoir un effet sur la diminution des gaz à effet de serre, mais aussi améliorer la qualité de l'air, diminuer la pollution atmosphérique. Et ça, ça a des effets quasi immédiats sur des problèmes asthmatiques ou des problèmes cardiovasculaires. Les professionnels de santé ne s'impliquent pas assez dans la question du changement climatique. Et si nous expliquons aux populations que les mesures à prendre ont non seulement des effets à très long terme, mais aussi des effets relativement immédiats, ça peut augmenter la prise de conscience des populations sur le sujet et ça peut aussi avoir une influence sur les politiques pour arriver plus vite à des conclusions.